Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Karine. On est très très heureux ce soir d'accueillir Thomas Giraud pour parler de la balade silencieuse de Jackson Seafrong dans son deuxième roman qui est paru au début d'année aux éditions de la Contralé. Voilà, donc dans ton premier roman, qui est Élisée avant les ruisseaux et les montagnes, qu'on avait beaucoup aimé aussi, tu évoquais l'enfance et l'adolescence d'un personnage hors du commun. Puisque tu parlais du grand géographe libertaire Élisée Recluse, et tu partais en fait des traces et des archives disponibles d'Élisée Recluse pour réinventer sa jeunesse d'avant les ruisseaux et les montagnes, et pour montrer comment il s'était indiscipliné, et pour éclairer la construction de sa pensée, et montrer son émancipation aussi. Et déjà dans ce livre, tu imaginais, tu construisais de la fiction dans les blancs d'existence, d'Élisée Recluse, ce que tu fais aussi avec la balade silencieuse de Jackson Seafrong. Donc Jackson Seafrong, c'est un musicien, auteur, compositeur contemporain de Bob Dylan, et durant son enfance, il a été rescapé d'un accident, l'explosion d'une chaudière qui s'est produit dans son école. Il était américain, donc vivait dans la banlieue de Buffalo, ce qui se trouve à l'ouest de l'État de New York. Et à la suite de ce drame, il a subi une opération, une greffe, une longue convalescence à l'hôpital, qui a été l'endroit où en fait on lui a offert une guitare, et où il a commencé à jouer de la musique et de la guitare, et où est née sa vocation. Donc on va essayer de parler de tous les aspects de ton livre, mais je voulais savoir déjà pour démarrer, quelle avait été l'origine de ton roman, et le point de rencontre avec ce musicien finalement peu connu. Alors l'origine, c'est pas du tout Jackson Seafrong, en fait le point de départ, mais j'y enlèverai après, le point de départ du roman c'était le silence. En fait je voulais écrire sur le silence, parce que d'un point de vue général ça m'intéressait, et j'aimais beaucoup l'idée du silence, pour que par rapport à ce qu'on croit que ça est, et aussi ce qui n'est pas. Autrement dit, parfois il y a du silence à un endroit, mais tout autour en réalité il y a du bruit. Et le point de départ c'était notamment ce morceau de John Cage, qui s'appelle 4 minutes 33, où il y a un pianiste qui arrive devant un piano, qui soulève le piano, et pendant 4 minutes 33, il ne joue pas. Donc d'une certaine manière il y a une forme de silence, mais je crois que ce qui intéressait John Cage, et ce qui moi m'intéressait aussi, c'est que c'était le silence de la musique, mais tout autour il se passait beaucoup de choses. On entend les gens qui toussent, les gens qui bougent, les vêtements qui se frottent, les gens qui chuchotent. Donc j'aimais bien cette idée que le silence de quelqu'un fait apparaître d'autres bruits, ou laisse entendre d'autres choses. Et donc c'était ça qui m'intéressait comme idée, sauf qu'en réalité ça me semblait assez compliqué. J'aurais pu écrire sur John Cage, mais c'est quelqu'un de tellement complexe, drôle, cynique, que je ne savais pas très bien par quel bout le prendre. Et donc je restais avec cette idée du silence, et ça a été plutôt sur essayer de comprendre pourquoi parfois des gens s'arrêtent, pourquoi des gens s'arrêtent de faire, et notamment des musiciens. Et je me suis rappelé l'existence de Jackson C. Frank, dont j'avais un disque depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Alors moi j'écoute beaucoup de musique, donc ce n'était pas le disque absolu de ma discothèque, mais c'était quelqu'un que j'aimais bien, que j'avais connu, pas du tout de manière indirecte, mais souvent un peu comme tout le monde, de manière indirecte. C'est quelqu'un qui est, j'allais dire, illustrement inconnu, en fait. Souvent les gens ne le connaissent pas, et quand ils arrivent à lui, souvent ils ont entendu un de ses morceaux, mais repris par quelqu'un d'autre. Donc ils se disent, « Ah oui, mais je connais ce morceau par Simon & Garfunkel, ah oui, je connais ce morceau par Graham Allwright, ah oui, je connais ce morceau par Nick Drake. » Bon, donc moi j'avais ce disque depuis longtemps, c'était quelqu'un qui comptait, mais voilà, pas forcément plus que ça, et j'avais dû, parce que, comme souvent les mélomanes un peu méticuleux, j'avais dû lire des choses sur lui, j'avais dû savoir qu'il avait fait ce seul disque, et donc cette idée me plaisait, et je l'ai écoutée, enfin, vous réécoutez, parce que je le connaissais un peu, et c'est un peu comme ça que c'est parti. Enfin, il n'y a pas eu une sorte de passion en me disant, il faut absolument que je parle de cet homme-là qui est injustement méconnu, il faut que la Terre entière en entende parler, et donc je vais écrire ce livre. C'était, voilà, c'était là, au moment où, voilà, je voulais écrire sur le silence, sur les choses qui n'adviennent pas, les gens qui s'arrêtent, c'était une sorte de conjonction de plein de petites choses qui ont fait que ce fut lui. Justement, à propos du silence, vous avez la première phrase du livre, parce que le roman débute, en fait, dans la salle de classe, où il est enfant, donc en mars, 31 mars 1954, où tu parles du silence de cette salle de classe, alors que l'explosion de la chaudière vient juste de se produire, donc il y a le bruit et le silence, et ensuite, le livre tourne beaucoup autour de cette question de la musique de Jackson Sifranck et le son silence, après qu'il ait enregistré un unique album. Donc, voilà, c'est pas une biographie, c'est comme une tentative pour chercher une réponse à une question centrale qui n'a pas de réponse claire, qui est savoir comment il a pu enregistrer un seul album avant de retomber dans l'anonymat. Ça m'a fait penser à ce que Ravire Sarka s'appelle « Le point avalé », cette question autour de laquelle on tourne pour tenter de lui trouver une réponse. Oui, parce qu'en fait, c'est très juste. Enfin, j'ai pas du tout… En fait, le livre, il y a un certain nombre de… Enfin, c'est quelqu'un qui a eu une existence avec à la fois des drames et des choses plutôt joyeuses à certains moments, enfin joyeuses, toutes choses égales par ailleurs, mais en tout cas, pas toujours dramatiques. Il y a eu des moments où il avait des grands coups de bol, et puis, voilà, il s'est arrêté, et alors, souvent, voilà, on présente ça quand on vit des choses sur lui, comme il s'est arrêté parce qu'il était timide, il s'est arrêté parce qu'il ne savait plus faire ou il n'arrivait plus. Moi, je me disais qu'il n'y avait pas forcément une seule réponse, enfin, que c'était une succession de plein de petites choses possibles, et j'ai essayé, en remontant à partir des… C'est pas du tout un ouvrage scientifique, il n'y a aucune prétention historique, mais à partir des différents événements qui sont connus de sa vie, d'essayer de voir comment on pouvait peut-être essayer soit de les interpréter assez librement, mais pour essayer de dessiner un cheminement, mais qui n'est pas du tout, d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations, enfin, je crois, je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations dans le livre sur pourquoi telle chose était devenue à tel moment, mais voilà, c'est… c'est pas un livre qui apporte, à mon avis, vraiment des réponses sur son silence, ou sur son silence qui serait transposable à d'autres personnes, mais voilà, une sorte de contexte qui fait qu'à un moment donné, peut-être on s'arrête, peut-être qu'il s'arrêtait lui parce qu'il s'était déterminé, il pensait qu'il avait tout à faire, peut-être qu'il s'arrêtait parce qu'il n'arrivait plus, peut-être qu'il s'arrêtait parce qu'il ne voulait plus entendre sa voix, donc voilà, j'ai essayé d'interpréter les éléments possibles, et pas tellement de… enfin, je ne sais pas quelle est ta lecture, mais j'ai pas essayé d'inventer entre les événements qui étaient connus de bourrer avec des choses que j'aurais complètement inventées, c'est plutôt une réinterprétation des différents événements qui sont devenus, voilà, de l'incendie, à l'enregistrement du disque, même s'il y a plein de choses qu'on ne s'est pas sur lui, parce que c'est quelqu'un qui a disparu un peu des radars à un moment donné, il a vécu dans la rue pendant très longtemps, donc voilà, on sait très peu de choses sur lui. Alors sur la narration, dans Élysée, le narrateur, c'était une voix anonyme, mais le récit était émaillé de goût de pensée, d'ailleurs c'était libéré comme ça, de goût de pensée, qui était exprimé souvent, tout le temps sous forme de questions, à la première, ou à la troisième personne comme une sorte de voix intérieure d'Élysée Recluse, en fait les goût de pensée qu'il était en train de fabriquer. Et le narrateur de la balade silencieuse, c'est aussi une voix anonyme, mais il n'est pas distancié, il est vraiment dans la peau. C'est quelque chose qui est très frappant quand on lit l'y, où on a vraiment l'impression charnelle, le narrateur imagine les pensées, les sensations de Jackson C. Franks, quand il joue de la guitare, quand il cherche l'inspiration, quand il se tait. C'est vraiment un roman, vraiment incarné. Je voulais savoir quelles étaient les différences pour toi entre l'écriture de ces deux livres ? En fait, il y a pas mal de points communs. Le premier point commun, c'est que c'est un vrai premier roman, je n'avais pas vraiment fait d'autres choses avant, des carnets, des choses que je notais. Ça, c'est un vrai deuxième aussi. Désolé pour le truisme, un peu banalité. Mais je me suis rendu compte assez vite que j'arrivais à écrire à la première personne du singulier, mais que je trouvais que ça ne marchait pas. Je ne croyais pas du tout quand j'entendais, quand je lisais. Ça ne marchait pas avec mes mots. Très vite, c'est imposé une sorte de narrateur en position, quelque chose qui a raconté à la troisième personne du singulier. et avec, en tout cas, assez rapidement pour Élisée, l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu lourd, d'un peu roboratif. Moi, j'avais l'impression que c'était pesant. C'était mon impression. Je trouvais que c'était peut-être pas assez rythmé. Et sans que ce soit forcément vécu comme une sorte de procédé, j'ai recours à des manières un peu de rompre le rythme. Il y a ce que tu as dit, les bouts de pensée. Donc, ils sont la pensée d'Élisée Reclus qui se fait au fur et à mesure de sa vie. Enfin, plutôt, je dis Élisée Reclus, mais plutôt Élisée, vraiment, quand il est enfant et qui sont des choses que j'ai inventées, mais qui sont des pensées d'enfant, mais à la fois d'un enfant très intelligent, mais qui reste un enfant. Et il y a aussi les monologues de son père, en fait, qui interviennent et qui rompent un peu le récit. Le truc des bouts de pensée, souvent, dans les rencontres que j'ai faites, les gens aimaient beaucoup les bouts de pensée. Mais je me suis dit, c'est un truc, on peut le faire une fois, on ne peut pas recommencer une deuxième fois. Surtout que pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est vraiment écrit, bout de pensée, et hop, il y a la... C'est vraiment quand dire, c'est dire, c'est dire, quoi. Voilà. il n'y avait pas d'ambiguïté sur la chose. Donc, je ne pouvais pas recommencer ça, mais il en demeurait pas moins que j'avais toujours l'impression que ce que j'écrivais était un peu lourd. Moi, je trouve que c'est un peu... Je ne devrais pas dire ça comme ça, parce que s'il y a des gens qui ne l'ont pas lu, ça ne va pas les intéresser. Mais moi, j'avais l'impression qu'il fallait quelque chose qui amène un peu de rythme. Et moi, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime bien, où il y a parfois ces ruptures dans ce qui est raconté et dans l'intervention de ce que quelqu'un dit. Enfin, voilà, le bon de tout naisse, il y a beaucoup ce genre de choses. On ne sait pas toujours d'ailleurs qui parle, à quel moment, chez Claude Simon. Et je pense que j'ai écrit le deuxième avec la conscience qu'il fallait que je trouve quelque chose pour ne pas simplement raconter la troisième personne. Mais en même temps, ça venait très naturellement. J'écrivais et j'avais l'impression, sans du tout être mystique, pas du tout, mais j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui s'exprimait à vive voix, j'avais l'impression qu'il fallait que ça apparaisse autrement dans le récit, qu'il y ait ce qui soit raconté et que tout d'un coup, on entende la voix de celui dont on dit qu'il ressent quelque chose ou qui a besoin de parler. dans le texte, il y a l'intervention, il y a beaucoup de phrases en discours direct qui interviennent dans le texte au milieu d'une autre phrase et qui rompent un peu le récit. Alors parfois, ça se fait de manière un peu harmonieuse, parfois c'est un peu plus brutal. et alors c'est signifié par une majuscule. Alors au départ, c'est des trucs d'éditeur. Moi, je l'avais mis ça en italique, je trouvais ça bien en italique et puis mon éditeur a trouvé qu'il y avait déjà trop de mots en italique dans le texte. Et puis en même temps, ça met une forme d'amiguïté à cette majuscule. Les gens se disent mais ils ont fait des coquilles. Pourquoi ? Pourquoi il y a autant de majuscules ? Et puis après, ils se rendent compte qu'en fait, il y a cette majuscule qui revient souvent donc ça veut quand même dire quelque chose. Moi, j'aimais bien. Finalement, je suis assez convaincue par le résultat même si il y a un libraire il y a quelques semaines qui m'a dit mais quand j'ai reçu les épreuves que j'ai vu ces majuscules partout je me suis dit mais c'est fou toutes ces coquilles dans le texte je vais leur écrire pour qu'ils rectifient. Donc voilà. Mais finalement, cette écriture du deuxième elle s'est faite très vite après le premier et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu similaire dans l'intervention à la fois d'un récit à la troisième personne et d'une voix qui intervient directement dans le récit alors que ce soit par les bouts de pensée ou ses phrases dans le discours direct. Tu as parlé plusieurs fois du rythme mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est magnifique dans ce livre c'est justement son rythme. Il y a plusieurs endroits dans le livre où il y a la présence du paysage dans le récit. Il y a deux endroits où c'est assez marquant. Par exemple, quand il est enfant à l'été quand sa mère Marilyn l'emmène visiter la maison d'Elvis Precié à Memphis il y a une traversée c'est assez bref mais c'est mille miles pour traverser les champs interminables de l'Amérique pour arriver jusqu'à la maison au palais d'Elvis Precié ou encore il y a ce passage en mer très important quand il prend le bateau pour aller en Angleterre et je trouve que ces passages de paysage d'abord ils sont superbes et puis ils sont très frappants parce qu'ils sont des évocations de la durée et de la lenteur et de la longueur je voulais savoir pour moi c'est un texte qui est très beau par son rythme j'aurais bien voulu que tu nous parles de cet aspect là et puis après j'avais une question sur est-ce que tu as écouté la musique de Jackson C. Frank en même temps que l'écriture du... tu veux que je réponde d'abord à la deuxième ou à la première ? je vais commencer par répondre par la deuxième c'est plus facile alors je l'ai beaucoup écouté mais je l'ai plus écouté comme quand on lit des archives je l'ai écouté je l'ai vraiment écouté évidemment je connaissais les morceaux avant je connaissais les 9 morceaux du disque avant mais quand j'ai décidé d'écrire sur lui je me suis dit je vais écouter pour entendre tout ce qu'on n'entend pas vraiment quand on écoute un disque est-ce qu'il y avait est-ce qu'on entendait sa respiration est-ce qu'on entendait des petits ratés qu'on n'entend pas si on n'est pas très attentif est-ce qu'on entendait de temps en temps la main qui glissait sur le manche qui fait un petit bruit particulier donc je l'ai beaucoup écouté pour cette raison là mais en revanche je ne l'ai pas du tout écouté pendant que j'écrivais je ne me suis pas du tout dit il faut que ce soit une explication littérale de sa musique ce n'était pas du tout le but et même à un moment donné je m'étais dit je vais lire toutes les paroles des chansons essayer de voir comment les réutiliser pour essayer de le comprendre et en fait je crois que ça ne m'intéressait pas trop c'était plutôt je voulais entendre des détails des disques je voulais avoir une ambiance un peu générale mais aussi des choses un peu précises mais par contre quand j'écris j'écoute de la musique alors pas tout le temps mais souvent avant de m'y mettre et pour un livre c'est souvent le même morceau que j'écoute avant de m'y mettre qui me met dans une espèce d'état d'un peu de mélancolie active et qui n'était pas du tout un morceau de Jackson T. Frank qui était un morceau d'un groupe qui s'appelle Yola Tengo et voilà tous les jours moi j'écris des livres vite et rapidement donc en fait je pouvais écouter le même morceau pendant un certain temps heureusement et pendant les quatre semaines de l'écriture du livre je commençais par écouter ce morceau qui finalement me faisait un peu rattraper le texte là où je l'avais laissé et me mettait un peu dans l'ambiance du texte en fait l'ambiance du texte de cette balade silencieuse c'est davantage un morceau de Yola Tengo en tout cas pendant l'écriture après pendant que j'écris moi-même enfin pendant que j'écris donc il y a entre guillemets la phase je me lance pour écrire et donc je mets le morceau de Yola Tengo en tout cas pour ce disque là et après pendant que j'écris j'écoute de la musique mais j'écoute de la musique souvent plus répétitive j'écoute de la musique barante j'aime beaucoup Bach qui n'est pas toujours répétitif mais Steve Reich enfin des choses assez différentes mais pour des groupes de rock comme Mogwai des choses qui sont un peu où il y a un côté un peu boucle des choses qui reviennent donc voilà pour la musique et pour les pour les paysages je crois que c'est un peu mon péché les paysages mais je pense que c'est parce que ça dépend des choses qu'on a lues qu'on a aimées et qui nous ont un peu marquées et je crois que les les premières lectures que j'ai faites où je me suis dit ah ouais moi aussi j'aimerais bien essayer de d'écrire d'avoir une sorte de patte un peu à moi une manière personnelle de dire les choses c'est des gens qui parlent beaucoup de paysage c'est Giono c'est Ramus c'est Julien Gracq c'est Marilyn Débiol pour des gens plus contemporains c'est des gens et notamment chez Giono c'est assez fort où le paysage est presque une sorte de personnage en fait il a une place il respire il vit et je pense que voilà à la fois ça me touche de fou à la fois ça permet une sorte de pudeur parce qu'en fait on s'intéresse à un personnage le paysage mais qui n'est pas forcément qui est quand même plus filandreux qu'une personne donc en fait le paysage a toujours eu beaucoup beaucoup d'importance dans ce que j'écrivais dans ce que je ressentais puis après je fais les mêmes choses que tout le monde quand je suis dans le train j'en prends plein de livres et puis en fait je ne lis pas mes livres je regarde le paysage passé je voyais c'est comme ça là quand je voyage un peu pour le livre je regarde si c'est plat si c'est ballonné qu'est-ce qui est planté enfin voilà c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu et je crois que j'aurais du mal à toutes les façons à écrire quelque chose où le paysage n'est pas une place un peu un peu un peu importante je trouve que ça voilà moi j'ai l'impression que ça produit un certain nombre de choses et ces deux passages que tu évoques en fait ça fait plaisir que tu évoques ces deux là donc il y en a un qui effectivement c'est de grandes traversées où ils se rendent pour aller visiter la maison la maison d'Elvis et ça a été assez marqué par alors j'ai été aux Etats-Unis il y a très longtemps quand j'étais en seconde et c'était vraiment très longtemps quand j'étais en seconde et j'étais dans l'Oklahoma et donc j'avais dû traverser des paysages un peu comme ça et j'avais relu j'avais lu à un moment donné des poèmes de James Sacré justement où il parle de ces paysages américains du Midwest etc et je pense que là ça avait dû susciter quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné donc je crois que j'avais envie d'en parler un petit peu et puis après j'imaginais ces grands paysages très vides et puis après c'est arrivé à Memphis avec des routes partout plein de monde je trouvais qu'il y avait un contraste intéressant et et après la mer la traversée alors j'ai un tout petit peu de recul évidemment on ne se rend pas compte quand on l'écrit mais dans Élisée il y a aussi une grande traversée et qui est un peu décisive pour lui je me disais que ces traversées quand en fait Jackson T. Frank à 21 ans enfin je ne sais pas alors qu'on a tout petit peu d'histoire comme il a il a survécu un incendie un peu dramatique qu'il a immobilisé longtemps à l'hôpital en fait il touche à 21 ans à l'âge de la majorité une somme absolument faramineuse pour l'époque qui lui permet d'être très riche de voir vraiment la vie arriver mais vraiment je pense sans rien faire enfin il peut faire des choses mais en tout cas il est très libre de ne rien faire et à ce moment-là c'est là qu'il décide de partir en Angleterre pour faire de la musique parce que c'est là que tout se passe et j'avais lu j'avais dû lire je ne me souviens plus où que voilà il avait composé ses morceaux très vite sur ce bateau en allant il avait traversé mon bateau et ça me semblait à la fois étrange parce que je me disais mais c'est tellement il y a une forme de monotonie dans la mer de mélancolie qui doit s'installer et puis en même temps je me disais ben non justement c'est propice à tout ça j'imaginais que lui-même il attendait un petit peu un peu comme quand on part en résidence et qu'on espère qu'on va écrire plein de pages que lui peut-être dans ce long trajet il se disait qu'il allait se passer quelque chose et donc voilà alors peut-être que je ne sais pas comme c'est la mer peut-être qu'à ce moment-là je crois que j'avais dû lire le Hacab de Pierre San où il se passe quand même pas mal de choses sur la mer en référence à Moby Dick alors je ne sais pas quelles sont les raisons mais voilà en tout cas c'était important pour moi qu'il y ait des paysages qui accompagnent qui a un sens par rapport au récit donc on peut peut-être lire un autre passage le chapitre 6 peut-être plutôt sur la traversée une qui montre le Hacab de Pierre San qui est un livre excellent qu'on peut lire si on n'a pas lu Moby Dick parce qu'il y a des gens qui me disent ah oui je le lirai vers l'Umo Bidic mais on peut très bien lire si on va vers l'Umo Bidic donc plutôt le chapitre 8 chapitre 8 pardon sur la traversée sur l'eau tout s'allonge on a l'impression d'être capable d'englober d'un seul coup d'œil ce qui nous aurait demandé plusieurs mouvements des yeux on étire le regard pour rendre toute chose horizontale et de toute façon si on ne le fait pas c'est le paysage qui décide étire alors le regard à sa manière rien ne vient rompre l'horizon pas de maison de meules de foin pour ponctuer cette grande nappe bleue ce pourrait être très monotone pourtant son regard est attiré ou c'est la mer qui est aimantée par son regard il passe les premiers jours de la traversée à ne rien faire sinon flâner contempler la mer au-dessus au loin ou juste devant son nez la tête penchée pour y guetter ses reflets il se sent bien et sa jambe un peu boiteuse lui fournit un équilibre un point de bascule que les autres plus un gambe n'ont pas un point de bascule pour sentir le rythme instable de la mer il est favorisé pour une fois mais toute cette mer c'est surtout du bleu du gris et un peu de vert il ne joue presque pas de musique il pense à la prochaine voiture en feuilletant des catalogues automobiles puis arrive le moment où il y a trop de mer où il ne peut plus en avaler encore ça lui fait mal aux yeux tout ce bleu la salure lui gère ses lèvres il est dépité par l'inutilité de là où son regard se perd cette platitude sans repère dans lequel il n'est même pas capable de tirer quoi que ce soit même pas un bout d'idées noires pour la musique il se met à traîner maladroitement sur le pont s'encombrant lui-même d'être là lui qui il y a quelques jours se flattait de ses deux jambes dont le rythme et la pliure semblaient mariés avec le rythme de la mer ces heures sont un tel ennui que s'impose la nécessité de les remplir presque sans violence il s'oblige à respecter des horaires à répéter à faire quelque chose d'aussi fastidieux que des gammes s'organise pour faire venir la musique sa musique une fois le rythme pris il essaye d'appliquer le paysage de Chittawoga sur l'océan cherche dans sa mémoire le souvenir des émotions passées et des images entretenues il les actualise quitte à les renverser un peu il tente de retranscrire et transporter tout ça coller les choses les approcher les frotter presque pour voir quel genre d'étincelle cela peut produire il y a bien un lot des lacs que la mer pourrait évoquer mais ici on est loin de leur odeur lourde et stagnante il y a tout le sel qui rend l'air vif et aiguisé ils ne connaissaient que l'immobilité de l'eau ou alors le mouvement lent qui irise à peine et découvrent le déplacement des vagues que rien n'arrête le ciel et le lac sont toujours des miroirs avec la mer le ciel n'a pas le temps de se regarder les bleus se mélangent tout bouge les vagues balayent l'écume déforme et cache de cette comparaison des lieux rien n'émerge rien ne vient les choses ne se font pas car au fond c'est bien cela il voudrait que comme par magie comme par une magie extérieure à lui de la collation de certaines idées ou de certains souvenirs jaillisse une musique des mots importants par paresse certes mais surtout par romantisme de l'inspiration arrivant comme par magie le déclic aurait pu venir d'une idée positive d'une piste qu'il aurait pu suivre c'est l'inverse elle viendra comme une idée en creux de l'impasse née de l'intérêt qu'il s'oblige à porter au plus près même si c'est un peu écœurant au souvenir de l'odeur molle et douceâtre des lacs qu'il connaît par cœur dans lesquelles infusent ou massèrent des herbes en décomposition des poissons morts de vieux déchets l'odeur du lac selon les saisons est une odeur de fermentation de tisane de vieille betterave l'odeur de ce qui a été laissé de côté oublié qui vieillit qui pourrit comme ce mélange de feuilles mortes de lentilles d'eau de boues légères qui font les surfaces de l'eau épaisse son avenir n'est pas là dans cette immobilité qui précède ou qui annonce la mort je ne veux pas reformuler la contemplation de ce que je connais évoquer l'étude minutieuse d'émotions déjà emmagasinées et il devine ou veut que quelque chose me tende les bras vienne à moi enfin c'est ce qu'il dit je dois me décider à faire quelque chose c'est la première fois qu'il envisage vraiment en amont la manière dont il voudrait faire une chanson il cesse de jouer de fredonner à la recherche de la jolie mélodie qui n'aurait pas été chantée par personne et il note sur quelques feuilles ce qu'il souhaite comment il se voit chanter établit des listes de mots et de sujets il y a plusieurs passages et c'est mystérieux sur l'inspiration il y a ce passage là et puis avant son départ en fait il y a un moment il visite le musée de Buffalo et puis il est arrêté par un grand tableau une toile immense de Rothko et ça provoque en lui un choc donc on a l'impression en lisant le livre que c'est un choc qui est aussi cérébral qu'émotionnel et comme s'il y voyait intuitivement et cérébralement une forme qui correspond à une forme qu'il cherche qui ne parvient pas à composer mais qu'il voudrait bien créer ça m'intéressait que tu nous parles de ce moment là qui est un moment assez décisif en fait ce que tu as dit au départ il réchappe d'un incendie donc un incendie sérieux quand même puisqu'ils sont 30 dans la classe et ils sont 15 à mourir et lui il passe donc 8 mois à l'hôpital alors pour se reconstruire tout doucement et notamment on lui fait un certain nombre de grèves de peau et dans le texte dans l'extrait que j'ai lu on dit qu'il boite parce qu'en fait notamment on lui a pris un peu de chair dans la jambe dans les fesses et pour la mettre aux endroits où c'était brûlé sur les mains sur le torse et sur le front sur le côté gauche du front voilà sur le côté gauche du front et il a 11 ans à ce moment là je me dis que c'est pas la peine d'être d'avoir des forces divinatoires folles pour imaginer que quand on est adolescent à cet âge là avoir une grève de peau sur le front ça doit quand même considérablement changer sa manière d'être sa manière même de se positionner par rapport au regard des uns et des autres par rapport à la lumière par rapport à plein de choses et et alors sur le peu de choses sur lesquelles je m'étais documenté aussi ce qu'on mettait sur le visage en tout cas à cette époque là on prenait des parties c'est un peu brutal de dire comme ça mais de peau un peu plus épaisse pour que la greffe soit bien réussie il fallait que ce soit des morceaux de peau un peu épaisse alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut mais j'imaginais qu'un peu comme quand on va chez le dentiste qui a une forme de détartrage ou qu'on rajoute des trucs on se sent pas tout à fait pareil pendant un moment et lui cette greffe de peau sur le front forcément il la sent je pense que même si c'est sa peau c'est autre chose qu'on a mis là il y a quelque chose d'un peu plus lourd et je me disais que régulièrement il devait j'imaginais qu'il devait peut-être essayer de passer ses yeux sous son front comme pour la sentir parce qu'il pouvait la toucher avec les doigts mais il pouvait essayer peut-être de sentir avec ses yeux qu'il se passait quelque chose et souvent quand on fait des choses avec les yeux quand on appuie dessus on voit des couleurs on voit du rouge on voit du jaune et alors là pour le coup c'est quelque chose qui n'existe pas dans son histoire mais j'ai j'ai imaginé qu'il y avait une sorte de quelque chose qui se produisait qui s'était produit à un moment donné et qui notamment lui avait permis de faire de la musique entre une sorte de comparaison de sensations qu'il avait entre quand il mettait quand il faisait passer son oeil sous son front voilà en fermant les yeux et une forme un tableau de Rothko qui voit dans ce musée de 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 Buffalo c'est un tableau qui s'appelle Orange and Yellow et qui est orange et jaune qui est un tableau qui ressemble à beaucoup de Rothko enfin il est sur ce plan là il n'est pas forcément très original il a une forme rectangulaire dedans il y a il y a deux deux grands aplats de couleur orange et jaune et j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de un tableau qui est dans ce dans ce musée de Buffalo et je me disais qu'il y avait il y avait quelque chose d'un peu commun qu'il devait voir enfin en tout cas une similitude une relation qu'il pouvait faire entre ce grand tableau qu'il voit et cette couleur jaune orange qu'il voit également en passant les yeux sous son front et j'ai imaginé que en fait que cette forme outre la outre une sorte d'impression de familiarité qu'elle lui apporte un petit peu quelque chose en plus notamment le fait que tout soit très encadré que ce soit dans une forme rectangulaire qu'il y ait deux autres formes rectangulaires et que c'était qu'il y avait là pour lui une sorte de conseil à essayer de caler sa musique dans ces formes-là tenir sa musique dans ces formes un peu géométriques du tableau et c'est vrai que c'est un motif qui revient régulièrement dans le livre parce que lui au moins enfin lui en tout cas dans le livre je donne l'impression que c'est comme ça que la musique peut venir à partir du moment où il arrive à caser la musique et les mots dans ce que j'appelle une forme géométrique et qui lui rappelle ce fameux tableau de Rutko à propos de la greffe justement il subit en particulier cette greffe au visage et à la jambe qui transforme son identité et puis sa capacité à se mouvoir je trouve ce qui est très réussi dans le roman c'est que tu réussis à parler de ce drame à la fois comme source et comme empêchement de sa création et puis que à cause de cette identité transformée de sa greffe sur son visage il y a toujours un sentiment de flou ou d'incertitude qui intervient dans son destin comme s'il y avait une incertitude comme un brouillage sur son visage sur sa démarche sur son identité sur son inspiration ça j'ai trouvé que c'était très pour moi c'était très fort quand je l'ai dit parce que merci mais je me dis que c'est ça doit souvent être comme ça en fait on n'est jamais on n'est jamais on n'est jamais sûr on n'est jamais sûr de soi de ce qu'on fait et moi j'avais l'impression que lui il y avait peut-être une certitude qui au fur et à mesure devenait de plus en plus importante chez lui c'est la conscience de sa propre folie de son incapacité à être vraiment complètement comme tout le monde d'être d'avoir à faire avec tout ce passé un peu lourd voilà cet incendie absolument terrible donc le souvenir de l'incendie de ce que ça a fait sur les autres le souvenir de ce que l'incendie a laissé sur lui et moi j'ai imaginé qu'il perdait un peu les pédales en fait mais que très vite en fait il a conscience qu'il perd les pédales et pour en revenir à la forme géométrique je pense que pour lui moi j'imaginais qu'elle était importante dans l'idée que je me suis faite de lui parce qu'elle permettait de oui de tenir les choses je crois que je dois le dire un peu comme ça elle tient elle permet de tenir la musique comme quelque chose qui est un peu à m'y donner et que lui il ne se laisse pas cette grande liberté qu'ont beaucoup de musiciens à ce moment là lui il avait l'impression que s'il veut vraiment faire de la musique il a besoin de voilà que les choses soient tenues soient retenues soient en retenues d'ailleurs et que sans cette grande folie et que peut-être voilà les choses se brouillent parce que oui parce qu'il n'est peut-être pas très pas très sûr de ce qu'il fait qu'il n'a peut-être pas très envie d'enregistrer ce disque finalement c'est Paul Simon qui pose beaucoup qui pousse beaucoup à ce que ce disque marche à ce que ce disque existe après peut-être qu'il aimerait bien que ce disque marche mais il n'en est pas vraiment sûr enfin oui moi j'avais envie que ce soit façon un livre du flou et du doute aussi aussi sur cet homme là mais parce que à la différence par exemple d'Élise et reclus encore une fois il y a très très peu de choses qu'on sait sur lui on n'a que des tout petits fragments voilà qui permettent que de se faire des voilà quelques quelques tâches qu'on peut essayer de relier entre elles tu as fait allusion à certaines traces ou choses connues de sa vie alors dans le livre notamment il fait allusion à une photo de lui avec avec Élise Presley lors de sa visite de la maison de Presley aussi à la photo qu'il y a sur la couverture de son album et je voulais en fait te poser la question de la documentation comment tu as travaillé elle est maigre elle est très très maigre et en fait ça m'arrangeait qu'elle soit maigre parce que j'ai un autre travail à côté qui prend pas mal de temps et donc en fait j'écris un peu dans les marges et et puis peut-être parce que je suis pas est-ce que j'ai envie que les choses aillent vite enfin et donc elle est assez maigre il y a en langue française il y a 5 articles à peu près je sais plus si il y en a 5 ou 6 mais j'espère qu'aucun des journalistes qui l'ont écrit n'est là mais qui sont un peu le même article en fait qui a été que chacun a utilisé de manière assez libre mais il y en a un dans le monde sur une série d'été il y en a un dans Telerama il y en a un dans un magazine qui s'appelle Gonzai et donc ceux-là disent à peu près la même chose ils sont très bien mais ils disent à peu près la même chose donc on apprend on apprend les mêmes événements en même temps il n'y en a pas beaucoup d'autres à apprendre après il y a un il y a un fan américain qui s'appelle Jim Abbott qui à la fin de sa vie a retrouvé Jackson C. Frank a voulu lui faire enregistrer d'autres morceaux qui lui a écrit une biographie avec tous les travers de la biographie du fan c'est l'homme le plus génial du monde dès sa naissance il avait déjà fait ça et puis après ça et donc que j'ai lu et qui était pratique pour avoir des repères temporels des repères de nom ce qu'il avait un peu fait à quel moment à quel moment il était parti parce que c'est comme assez enfin en tout cas c'est relativement documenté même si comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des grandes parties de vivre dans la vie de Jackson C. Frank où à mon avis lui-même a perdu la tête et a pas pu raconter ce qu'il avait fait et et après j'ai écouté le disque ce que je disais tout à l'heure j'ai vraiment je me suis dit c'est une source qui évidemment n'a aucun caractère objectif dans l'interprétation qu'on peut en faire mais voilà je l'ai écouté 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 en essayant de voir ce que moi je pouvais faire faire de tout ça et à partir de ces éléments finalement assez il y en avait très peu voilà en fait sa vie elle est elle est un petit peu connue parce qu'il y a cet incendie dramatique donc sur l'incendie il y avait des choses ah oui je ne l'ai pas mentionné en fait il y a le site des pompiers de New York qui a très bien documenté cet incendie en fait où il y a des plans où ils essayent d'expliquer comment ça a brûlé parce qu'en fait il y a des controverses sur pourquoi ça a brûlé pourquoi ça a brûlé si vite donc il y a ça il y a cette rencontre avec Paul Simon pardon d'abord avec Elvis Presley où ils vont visiter avec sa mère la maison de Graceland par hasard et ils tombent sur Elvis il y a cette photo donc qui existe il y a Paul Simon qui enregistre le disque il y a quelques chroniques de ce disque après on sait qu'il est dans la rue qu'il essaie de retrouver Paul Simon dans les années 80 et puis on sait qu'il se fait tirer dessus voilà et après voilà c'est à peu près tout ce qu'on sait et si on sait qu'il a des histoires aboureuses qui se passent mal mais bon entre 20 et 30 ans voilà ça a beaucoup de gens en tout cas alors il n'est pas très connu mais il a inspiré des musiciens de Renaud et puis ses chansons interprétées mais bon tu l'as dit au début le projet c'était pas de le réhabiliter comme un grand homme après je suis content si les gens l'écoutent après ça me fait plaisir après il faut penser à cette phrase de Barth à propos de l'anthropologie qui disait il est profondément injuste qu'un homme puisse naître et mourir sans qu'on ait parlé de lui voilà est-ce que c'était d'une certaine manière ce que tu voulais faire avec ce roman comme par exemple Pierre Michon l'a fait avec l'église Joseph Rondin et avec les vies minuscules de Hoé dans les vies minuscules j'aime beaucoup Pierre Michon donc je me dis que c'est pas au hasard que tu dis ça peut-être que lui il avait un projet plus plus je sais pas si c'est pas grandiose mais peut-être qu'il avait plus d'ambition effectivement de réhabiliter des gens moi c'était pas tellement mon idée c'était pas c'était pas vraiment lui rendre justice enfin j'avais pas envie que ce soit une sorte de livre voilà comme je disais tout à l'heure on me lise régulièrement que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait quelle injustice après je pense que ça compte un peu dans le choix du sujet un petit peu comme Élysée Reclus c'est des gens dont moi personnellement je trouve qu'ils avaient quand même beaucoup de de talent qu'on a beaucoup d'intérêt soit à les écouter soit à les lire et je pense que en tout cas c'est ce qui suscite l'envie d'écrire sur eux mais le je crois pas qu'il y ait eu à aucun moment l'envie qu'on parle plus d'eux même si effectivement pour lui c'est très injuste parce qu'il est connu comme s'il était un peu de deuxième main c'est un peu le produit d'occasion les gens disent j'adore cette chanson et en fait personne ne sait que c'est lui qui l'a faite il n'a fait que neuf chansons donc il n'y en a pas tant que ça mais il y a une forme un petit peu d'injustice et en même temps et moi c'est ce que je voulais dans le livre ce que j'ai essayé de faire c'est que il est souvent présenté comme celui qui a eu vraiment un monde de malchance pas possible et en fait ce que j'ai dit tout à l'heure il a eu aussi il y a eu des moments il y a eu des autoroutes qui se présentaient devant lui enfin il est très très riche très très jeune alors ça ne suffit pas à être heureux mais en tout cas ça peut faciliter des choses c'est Paul Simon qui enregistre son disque donc à un moment donné où Paul Simon il commence à être connu donc les choses peuvent bien se passer donc je me disais que enfin je vais dire des truismes et des banalités enfin il a eu la vie la vie qu'il a eue et qui est faite un peu de désordre de hasard d'un peu de chance de malchance de choix que lui il a fait d'événements dramatiques qui lui ont imposé peut-être probablement de faire des choix mais à aucun moment en tout cas je me suis dit il faudrait qu'on vende le disque avec le livre pour que tout le monde l'écoute même si voilà plus le temps passe et plus notamment en fait on fait une lecture musicale avec un musicien du livre et c'est un musicien qui reprend de manière assez précise les morceaux enfin c'est un peu un petit peu moins littéral que ça mais ça ressemble un petit peu à ça quand même et en ayant beaucoup travaillé ensemble il y a des tas de petits détails aussi de déconstruction musicale des morceaux qui m'avaient échappé parfois quand j'ai écrit le livre que je trouve très beau enfin je trouve qu'il y a il y a une modestie touchante chez lui il y a des choses qui sont voilà c'est pas quelqu'un qui la ramène et pourtant il y a des choses très belles donc après voilà si les gens l'écoutent un petit peu je suis très content aussi mais c'était pas un projet politique voilà c'est en tout cas un livre magnifique très beau très poétique voilà qui parle de ce destin mais qui est surtout de la littérature voilà je sais si vous avez des questions à Thomas si vous en avez je suis votre homme moi c'est pas vraiment une question mais c'est pour j'ai lu les deux livres et l'idée celui-ci et il y a quelque chose qui est comment c'est l'importance de ces années d'enfance d'adolescence et d'entrée très lente et en même temps très courageuse dans l'existence et je trouve que c'est le point comment des deux livres c'est à dire moi j'ai l'impression que la musique peut-être que la musique n'est pas si centrale dans ce livre-là ce sont deux livres sur le courage ordinaire du vivre donc on a deux corps comme ça qui se soulèvent celui d'Elysée sur les chemins et puis celui de Jackson dans son déséquilibre dans la lourdeur de son histoire dans la légèreté qu'il donne le voyage la richesse la possibilité de la musique et c'est deux livres qui sont vraiment invités par cette idée qu'il y a quelque chose qui est à la fois très ordinaire et très exorbitant qui est le courage qu'il faut pour passer d'une minute à la suivante et pour exister sans héroïs mais avec quelque chose qui est très poignant qui est très sensible qui est très physique qui est très très beau dans les deux livres et je pense que c'est peut-être pas un hasard si l'enfance la fin de l'enfance sont des moments si importants dans les deux livres ça va être difficile d'être à la hauteur mais dans mon esprit il y avait beaucoup de ça tout à l'heure j'ai dit que c'était un livre l'idée première c'était sur le silence comme la musique est un centre d'intérêt important pour moi ça a été une entrée de m'intéresser à Jackson T. Frank c'était quelque chose qui s'est présenté assez facilement à moi mais pour moi c'était plus effectivement l'histoire de quelqu'un peu importe finalement au départ qu'il était musicien et exactement comme tu dis sur le comment on fait pour la minute d'après l'heure d'après le jour d'après quand les choses sont difficiles quand elles sont douloureuses même si elles ne sont pas douloureuses tout le temps même si on peut avoir l'illusion à un certain nombre de choses il me semblait et d'ailleurs je crois que la coïncidence va encore plus loin que ce que que ce que tu que tu remarques c'est que dans Élysée il y a un moment un peu décisif qui est le le moment où le père d'Élysée l'envoie traverser la France tout seul à 11 ans de Sainte-Foy-la-Grande du côté de Bordeaux vers vers l'Allemagne et je crois que c'est vers 11 ans que l'incendie a lieu dans l'école aussi et dont il réchappe donc il y a probablement une coïncidence de ces moments-là un peu décisifs où on est encore on est de vieux enfants on est presque de jeunes adolescents alors Élysée c'était plutôt presque un jeune adulte à son époque mais il y a quelque chose dans ces deux existences-là d'assez fort qui intervient et qui avec lequel il faut vivre après comme il faut vivre avec les choses heureuses aussi être heureux c'est aussi quelque chose à transporter chaque jour qui j'imagine n'est pas nécessairement évident mais voilà je suis assez d'accord je paraphrase ce que tu as dit mais c'est vraiment magnifique dans le livre cette façon de faire ressentir comme ça l'étoffe d'un destin ses lenteurs ses accros et à un moment il y a une phrase que j'ai trouvé très belle que sa trajectoire fut une succession de désordre et de hasard et c'est vraiment et c'est vraiment ça qui imprègne le lecteur c'est superbe mais finalement je pense que désolé pour la banalité j'ai déjà bu beaucoup de vin mais nos vies sont faites de tous ces désordres ces hasards et moi c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans ce projet des vies minuscules de Pierre Michaud ou après dans la vie de Joseph Roulin ou des gens qui font un peu pareil j'ai lu il y a quelques jours avec beaucoup de retard un livre de Nicolas Cavallès qui s'appelle Vie de Monsieur Legas et qui est un peu dans le même ordre d'idée de ces en fait où il y a une forme j'allais dire à la fois d'héroïsme et de banalité du quotidien où il s'agit simplement de vivre de juxtaposer les choses petit à petit pour essayer de faire alors parfois avec panache parfois un peu péniblement parfois lentement et voilà je pense qu'on essaie tous de faire un peu pareil je crois merci beaucoup je vous encourage à poursuivre cette discussion autour d'un verre et surtout à acheter offrir faire signer faire dédicacer les deux livres de Thomas merci beaucoup merci beaucoup Marianne merci